Hello ! Musique de générique ... ... ... ... ... ... ... ... Allez, ça va tout le monde, c'est Ren Tisha et j'espère que vous allez bien pour ma part, j'ai vraiment super et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3, pardon de mon let's play 100% sur Hyrule Warrior, j'espère que vous allez bien pour ma part, j'ai vraiment super et donc écoutez, on va attaquer directement le jeu, il y a eu l'écho donc qui dit le 31 octobre dit ben 31 octobre dit Halloween et dit aussi DLC, donc aujourd'hui il y a eu le DLC donc de Link Between Worlds qui est sorti sur 3DS et également sur Wii U et donc tout simplement, ça rajoute le contenu additionnel de la Wii U de la 3DS à la Wii U mais en plus léger donc il y a que 2 personnages jouables donc alors malheureusement je m'y suis repris à 2 reprises parce que j'ai remarqué que je ne filmais pas donc en gros j'ai fait une petite erreur je me suis aperçu que je ne filmais pas mais bon bref, au cas où j'ai rien avancé dans le jeu j'ai tout simplement, je m'en suis aperçu ici tout simplement, je m'en suis aperçu ici je me retourne et au bout de 44 secondes de vidéo je me dis, ah ben merde j'ai oublié d'enregistrer donc voilà, donc je vais vous dire les détails de la mise à jour version 1.8.0 un jeu de la comptabilité avec le pack à Link Between Worlds si vous achetez le pack à Link Between Worlds sur le Nintendo et Shop, vous pourrez utiliser des personnages de Vlavio et Yuga inspirés de la légende Zelda de Link Between Worlds vous n'avez pas besoin d'acheter ce contenu si vous possédez déjà le pack des légendes à Hyrule car il donne accès au même contenu vous pouvez consulter le site officiel pour plus d'informations amélioration de la stabilité du jeu et voilà, tout simplement voilà, tout simplement, il est là alors, pourquoi j'ai pas reçu les personnages parce qu'en fait, d'abord ils font la mise à jour puis ils donnent les personnages et moi, malheureusement, je me suis pris un peu tard pour faire le jeu enfin, pour jouer donc en gros, il y a eu la mise à jour et entre l'ajout des personnages donc en gros, j'ai pas accès au personnage c'est pour ça, dans la prochaine vidéo j'aurai les personnages voilà donc écoutez comme vous pouvez le voir en bas à droite à Link Between Worlds et donc écoutez on va continuer le mode légende je regarde bien parfait donc on va finir la plaine Hyrule l'esquive en appuyant sur B vous pourrez esquiver les ennemis les attaques ennemies donc c'est parti j'espère que ça vous plait quand même le petit montage que j'ai fait par exemple que je mets la scutula et je la fais tourner jusqu'en bas dès que c'est validé je fais un petit flash blanc au niveau du truc et puis elle repart très rapidement j'espère que s'il vous plait j'ai fait une petite animation assez sympa ah bah écoutez c'est vrai qu'on était ici attendez, je vais juste voir si je n'ai rien oublié non Tintin 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 c'est inversé non je crois que c'était inversé mais pas du tout bref écoutez on va avancer euh tec 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 euh non parfait attention parfait bah dis donc bref on va tout simplement euh casser les peaux orange et prendre le fort en même temps bon j'attends que les affos se ramène un peu parce que voilà exactement bien que si c'est pas mal ça fait baisser pas mal la jauge en plus les petits ennemis font baisser euh doucement la jauge les petits ennemis euh 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 enfin oui assez lentement la jauge les grands ennemis font baisser beaucoup plus grandement la jauge donc voilà donc écoutez je vous regarde si je n'ai rien oublié je pense pas donc écoutez on va avancer d'ailleurs on est niveau 5 et bah regardez alors oui je vous ai pas dit vous avez je sais pas si vous avez fait attention revenir à l'arrière si vous voulez dans la vidéo dès que je suis passé niveau 5 j'ai obtenu un nouveau réceptacle de coeur en haut à gauche donc oui il y aura comme je vous ai dit dans les présentes dans la présente vidéo durant le jeu dès qu'on passera à certains niveaux certains cap de niveau on gagnera un réceptacle de coeur mais c'est pas aléatoire au cas où hein c'est pas aléatoire hein c'est euh c'est prévu dans le jeu c'est pas aléatoire donc euh j'aurai toujours le même nombre de coeur pour tous les personnages à la fin du jeu par exemple voilà hop les coeurs bon ça me sert à rien mais bon bref je prends quand même parfait j'ai obtenu la petite jauge alors je sais alors où je vais l'utiliser ça hum hum je sais où euh je regarde c'est bien ça fait le tour des forts donc ça me permet tout simplement d'aller voir lequel lequel de fort je dois le prendre en premier on est niveau 5 c'est quand même phénoménal donc écoutez matériaux obtenus alors je vais casser l'herbe alors pourquoi je casser les herbes alors parce qu'il y a un succès en fait en passant les herbes et ça permet aussi de récupérer des rugby tout simplement et euh c'est un truc que je ferai très souvent dans le mode légende pas dans le mode aventure pardon dans le mode légende oula 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 attendez attendez voilà parfait d'ailleurs bizarrement d'ailleurs bizarrement ça veut pas servir attendez nope nope voilà là j'entraide de regarder ce qu'il me faut donc 20 minutes de vidéo comme d'habitude maintenant je regarde un peu les horaires euh bon ça je risque pas je ne risque pas de dépasser à partir du cinématique voilà la petite le petit matériau euh écoutez 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 on va directement se précipiter vers l'autre fort donc c'est parti on va appuyer sur le bouton R j'espère qu'il va pas buter le lesaphos parce que c'est que là bas il y a lesaphos j'espère qu'il va pas le buter ce serait pas mal il est où lesaphos ah non c'est pas lesaphos bizarrement alors il est derrière lesaphos alors ici je sais que voilà c'est un petit secret il y a 3 il y a 3 pots orange qui donnent des rugby donc euh à prendre hein et ne jamais à laisser euh par contre attendez c'est normal là qu'il reste des ennemis là bas ou c'est moi qui rêve attendez attendez on va aller voir on va aller voir euh on va aller voir je vais juste faire un truc je vais l'activer ici parfait 25 44 50 on va éviter de l'avoir lui parce que c'est pas mon but 75 parfait 75 ça permet de l'avoir peut-être un petit 100 104 alors oui parce qu'en fait les ennemis repopent si vous ne savez pas donc en fait j'utilise une technique assez basée sur le speed running et voilà et là BIM voilà pas mal on a fait pas mal de chaos parce que si j'aurais buté lui en fait il serait éliminé tous les ennemis et donc en gros je me serais retrouvé comme un con euh avec ma jauge et je l'aurais un peu gaspillé pour rien donc c'est pour ça bon on va aller tout simplement aller euh voir pourquoi les points rouges pourquoi les points rouges là-bas parce que c'était bizarre euh alors je recherche y'a pas de non y'a pas de matériaux ici parce que je me disais est-ce que j'en ai laissé alors oui ne vous inquiétez pas on va aller casser les herbes là-bas parfait ta 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 ah le voilà donc lui normalement j'avais récupéré les trucs je sais pas si à droite y'avait des peaux donc je regarde parce que par moment il peut y avoir des peaux et tout bref normalement on a tout récupéré il nous manque que les poids à casser euh les les herbes à casser là-bas mais sinon on a tout fait parfait 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 ça recorde bien j'ai peur que ça recorde plus maintenant c'est incroyable c'est un genre de parano je me dis c'est pour ça que je fixe le bouton rouge et tout maintenant je serai encore beaucoup plus vigilant maintenant tac voilà c'est fait là vraiment là il y a un nombre de coeurs suffisant voilà juissance des coeurs je vais faire appel à une scène dans Toilette Princess que je vous ferai bien entendu à 100% d'ailleurs je pense que je vais pas tarder à vous le faire réellement tac euh attendez est-ce que est-ce que je profite pas est-ce que attendez ouais c'est bon je vais profiter un peu bon certes ça va peut-être mettre à venir ça va être utile mais inutile à même temps parce que certes j'aurai plusieurs rugby mais ça va être inutile voilà je prends c'est vrai que vous allez trouver ça inutile mais moi je trouve ça utile hein euh je me dis que c'est pas mal donc on va l'activer maintenant enfin on va l'activer dès qu'on sera au milieu ça va ça va étourdir tout le monde regardez bien slash voilà donc ce serait pas mal que je puisse en avoir voilà peut-être 50 avec le bonus XP parfait j'ai eu la boire regarde ça va donner 0,2 euh 0,25 points d'expérience derrière mais bon c'est mieux que rien c'est mieux que rien c'est mieux que rien et bien écoutez nous voilà enfin dans la fontaine de la déesse voilà nous voilà enfin bon les petits rugby on va récupérer le petit jar vert qui donne oui je connaissais en fait le lot donc c'est pour ça que j'ai fait ça aussi je connais évidemment si je connaissais pas c'était allé en temps je pense pas que je l'aurai tenté euh aussi vu que je suis peut-être un fou écoutez on a activé la fontaine de la déesse d'ailleurs je crois que c'est la fille la plus sexy je crois que c'est ça c'est la fille la plus sexy du jeu de zelda parce que celle d'Ocarina of time elle est très très moyenne elle elle est beaucoup plus elle est vraiment plus sexy ouais bon au cas où ça a servi à moitié à rien on va dire mais bon c'est pour l'histoire donc j'ai obligé j'ai éliminé tout le monde vous êtes bien d'accord et comment ça se fait qu'il y a des ennemis alors ah oui en fait en gros en fait en gros le quart de coeur et le spectacle de coeur je sais pas si c'est un bug du jeu mais euh on est pas censé enfin normalement on est censé y accéder maintenant au cas où au quart de coeur et le spectacle de coeur on est pas censé y accéder avant donc j'ai fait un truc assez illégal on va dire ça comme ça mais bon bref le moral les ennemis et les alliés possèdent un niveau de morale quand le moral d'un personnage est élevé il brille et devient plus fort quand ce moral est bas il s'assombrit et devient plus faible ça ça va être utile donc je le prends pas mais non ça va être utile vous allez le commenter pourquoi ah bah en fait non génial là bon ça va et j'ai obligé un truc là bon parfait alors là j'ai tout pour eux j'ai tout pour me servir donc là vous allez voir alors si vous aimez Ocarina of Time et si vous êtes des fans absolus de Zelda vous allez reconnaître vous allez reconnaître vous allez reconnaître vous allez reconnaître bien entendu ce gros monstre qui est tout simplement il est beau il est grand il est magnifique c'est le roi Dong Dongo Proceptor malfaisant et oui voilà donc si vous êtes fan d'Ocarina of Time je pense que oui je pense que vous savez plus que moi même j'en suis sûr et voilà hop non non je connais la rng je sais comment la manipuler enfin je connais comment manipuler ce boss là par contre je vais profiter un peu des voilà vous allez comprendre pourquoi je fais ça je fais aussi ça pour avoir le matériau de derrière c'est pas mal et euh voilà et regardez bien voilà 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 et regardez bien pourquoi maintenant c'est parti et là vous allez dire ça sert à quoi vous êtes d'accord que j'ai le matériau donc là je vais revenir en arrière enfin ne vous inquiétez pas je vais pas faire le bug de du des rugby je vais quand même pas faire le bug des rugby donc vous inquiétez pas c'est pas mon but et euh c'est simplement pour récupérer le matériau et là je peux l'enchaîner et je sais qu'en mode facile on l'a d'un seul coup parfait slash voilà mais donc c'est pas en fait j'ai gagné un matériau supplémentaire parce que si je l'aurai tué instantanément parce que je l'aurai vidé sa jauge de points faibles certainement malheureusement j'aurais pas pu profiter de ces des effets et j'ai remarqué que j'ai même pas inséré les animaux enfin les animaux d'habitude je les insère mais j'ai remarqué que je les ai pas inséré oh le fail heureusement je m'en souviens bon je pense que je vous marquerai au cas aussi pour éviter les gens dans les commentaires me dire ah t'as oublié les animaux ne vous inquiétez pas je le je le je mettrai une petite annotation au début de vidéo pour dire que je ne les ai pas oubliés bon là cette phase on ne peut rien faire on peut se balader sur la map en fait au cas où ici si par exemple j'ai oublié un matériau je peux quand même le récupérer ça c'est pas mal au cas où ou une arme ou quoi que ce soit bon au quart de coeur et un spectacle de coeur non je peux pas le récupérer et je veux même pas utiliser mes bombes ni attaquer pour vous dire il y avait une version du jeu où je pouvais attaquer on pouvait attaquer pendant cette phase mais bon la petite cinématique je vous laisse lire on va bien entendu vous mettez pause hein parce que ça va assez vite pour les gens on est depuis sa bataille même qu'il ne pas passerait bien aussi j'ai pas d'imaginer en train de penser à réfléchir à réfléchir bref on 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 i on 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 Et là on va revenir pour les scutulas, si vous reconstituez une illustration en ressemblant tous les morceaux, vous obtiendrez une récompense. Vous pouvez obtenir un morceau à chaque fois que vous éliminez une scutula d'or. Il existe en tout 5 illustrations, vous pourrez voir les morceaux que vous avez récupéré depuis la section des illustrations de la galerie. Le mode libre, le mode aventure, le mode destin et la galerie ont été débloqués. Vous pourrez maintenant jouer IMPA. Obtenu, épée gravée. Une épée très lourde, forgée selon des techniques goronesques et en outrachant incomparable. Utilisez la texte spéciale pour vous rapprocher très vite de vos ennemis. Médaille obtenue, 1 contre 1000. 1000 ennemis ou plus vaincu pendant une bataille. Médaille obtenue, superstar. Tous les bonus de la libération magique activée. Je regarde dehors, 17h ça va. 17h, 17 minutes, donc dans 3 minutes on s'arrête. Donc il suffira juste de mettre des ennibos et je arrête la vidéo. Quand vous gagnez une médaille, une notification va être publiée automatiquement sur Viver. Parce qu'en prenant le nom d'utilisateur et le nom de la médaille que vous avez obtenue. Voulez-vous autoriser les publications automatiques sur Viver ? Vous pourrez changer ce paramètre par la suite. Oui. Et donc c'est parti. Vous pouvez utiliser les rugby et les matériaux que vous avez obtenus en terminant un scénario. Pour renforcer un personnage, appuyez sur plus pour accéder au marché couvert. Vous pouvez, ici vous pouvez renforcer le personnage que vous avez sélectionné. Choisissez le personnage que vous voulez amener au marché couvert. Aucun ! Je veux revenir au début ! Non ! Ah, je suis dommage. En fabriquant des badges à la badgerie, vous pouvez bénéficier des effets de différents types de badges en trône à la badgerie. La badgerie. En fabriquant des badges à la badgerie, vous pourrez rendre un personnage plus fort. Un badge n'aura plus fort que le personnage qu'il a créé. Pour fabriquer des badges, vous devez posséder des matériaux correspondants et un nombre suffisamment de rubis. En fabriquant des badges à la badgerie, vous pourrez rendre un personnage plus fort. Un badge n'aura plus fort que le personnage qu'il a créé. Pour fabriquer des badges, vous devez posséder des matériaux correspondants et un nombre suffisamment de rubis. D'ailleurs, je viens juste de le lire. Il y a 3 ou 30 catégories de badges. Attaque, défense et soutien. Je vais choisir les badges de défense. On va choisir les badges de défense. Les emplacements qui brillent en jaune indiquent les badges que vous pouvez fabriquer en fabriquant 1 et utiliser des matériaux Je pense même pas besoin de vous expliquer parce qu'il vous a tellement détaillé que je n'ai même pas besoin de réexpliquer derrière Flaconvide 1 permet d'utiliser une potion une fois Flaconvide 1 va être créé, voulez-vous continuer ? Oui Le badge Flaconvide 1 a été créé Grâce à un badge Flaconvide 1 vous pouvez utiliser une potion en cours de bataille Vous pouvez aussi visiter les autres stands du marché pour renforcer vos personnages Bah écoutez, avant de faire ça, on va quand même, bah on va s'arrêter parce qu'il faut qu'on s'arrête Vous savez quoi ? On mettra tous les badges, tout ce qu'on mettra dans la prochaine vidéo Comme ça on va pouvoir commencer pour aller préparatif on va dire de la prochaine bataille Et je pense qu'on attaquera un moins un petit peu la bataille Les clubs peuvent maintenant augmenter sa palette d'attaques créons le badge d'attaque épée Kokiri Ong Eh bah non, on va pas la créer maintenant, on va tout simplement mettre les amiibos et s'arrêter là Donc, écoutez, il y en a 5 à mettre comme d'habitude On va mettre Peach Donc, cercle rouge Oh mon dieu, je pense que vous avez attendu un écho Vous avez reçu un cadeau Non, vous avez reçu un cadeau amiibo Grande épée de Dark Knight Donc, l'amiibo de Harmonie de Smash Bros Obtenu Aïe Orage Un véhicule aux airs de toupie Une idée sans ancien Utilisez l'attaque spéciale ou certaines attaques fortes Pour poser d'autres Aïe Orage Et toucher l'air avec l'attaque forte pour les activer Euh... On va prendre... View Chief de View Chief Hollywood Obtenu Ocarina des Fées L'Ocarina de School Kid permet d'indiquer aux fées Tia et Tael Quand l'attaque soufflait dans une trompette Avec l'attaque spéciale Pour envoyer une marionnette Où l'arme a serré à l'attaque Donc, voilà L'amiibo de Bowser Cercle rouge de Super Mario Obtenu un sabre de pirate Un sabre d'abordage Et un pistolet permettant de combattre À courtes commandes à longues distances Et balle tirée avec l'attaque spéciale Traverse la dernière fois en sénue Lui, j'essaye de faire un peu la... L'imitation avec les bisons Et l'amiibo de Gendorf Ah, j'allais dire Obtenu Cloche des Zag Un étrange instrument Porteur de l'éveil Qui projecte des scènes magiques Quand on le secoue Vidé la juge Avec l'attaque spéciale Pour déclencher une puissante attaque Donc, je crois que c'est fini Je crois qu'on n'a plus rien à mettre Attendez Je vais voir Je vais voir Normalement, on n'a plus rien Shake, par exemple Je vais aller voir avec Shake Parfait Vous ne pouvez recevoir que 5 cadeaux d'amiibo par jour Eh, ben, c'est parfait Ben, écoutez Dans la prochaine vidéo On réunira Regardez un peu les armes obtenues Et tout ce qu'on a obtenu Dans la prochaine vidéo J'espère que cette vidéo vous aura plu Pourquoi 20 minutes ? Parce que 20 minutes Voilà Pourquoi 20 minutes ? Parce que 20 minutes C'est court C'est simple Beaucoup moins de montage Et surtout que C'est beaucoup moins chiant Regardez Et donc, voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à laisser Le petit pouce bleu En fin de vidéo Et à vous abonner A la chaîne Si mon contenu vous plaît J'ai juste un cheveu sur la gang C'est horrible Voilà Voilà Et donc, j'espère que la vidéo vous aura plu Oui Et d'ici là Portez-vous bien Ciao tout le monde Et Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz